Le commencement d'un bras de fer social, comme le pays en a peu connu. Alors on a eu le 22 mars qui a été le démarrage, et maintenant on sait qu'on entre dans une épreuve, dans la durée, il y a des gens qui vont souffrir, qui perdent des journées de salaire, il y a des gens qui vont souffrir parce que leur vie quotidienne est désorganisée par l'absence de train, et il faut comprendre que tout ça, l'unique responsable de tout ce chaos, c'est M. Macron. Parce qu'il n'est pas capable de nous dire pourquoi il a déclenché cette épreuve de force, dans la mesure où aucun pays ne prouve que ça aille mieux comme la SNCF, où le rail est privé. Maintenant il y avait la ministre qui en parlait justement sur BFM, elle n'a pas vraiment compris ses arguments sur ce... Non, parce qu'il s'agit d'une fanatique de la privatisation du rail, elle exerçait déjà des responsabilités dans ce domaine, à la fin des années 90, quand les premières directives européennes ont été mises au point, parce qu'il ne faut pas que les gens se racontent des histoires, tout ça c'est une invention de la Commission européenne, qui n'a aucune justification rationnelle, il n'y a pas de pays où on peut dire, tiens, ça marche mieux depuis, c'est l'inverse, c'est la pagaille, partout où ça a été appliqué. Et cette ministre est une professionnelle de la destruction du service public. Vous avez comme ça des personnes dans ce pays, il y en a quelques-unes, qui circulent entre le privé et le public, et dont c'est la vocation, le métier, l'occupation principale dans la vie, c'est détruire. Alors ce que le pays a mis des années à construire, eux ils le détruisent avec leur certitude, de technocrate sans cervelle en définitive, parce qu'ils ne réfléchissent pas beaucoup. Mais pour l'instant il y a quand même une grande majorité, enfin une grande majorité, il y a peut-être 50% des Français qui se disent opposés à la grève des Cheminots. Oui, enfin ça c'est ce qui est dit dans les sondages, nous verrons. Et alors ? Il y a 50% des Français qui veulent qu'il n'y ait plus de train dans ce pays, il faut alors demander, vous êtes d'accord ? Il n'y a plus de train, qui sait qu'il n'est d'accord ? Ben personne. Alors les gens, bon, qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Ils préfèrent que ça se train de bien, tout le monde en est là. Pourquoi ce n'est pas possible en France de faire quelque chose comme ça ? Parce que la résistance populaire est plus forte ici qu'aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, hélas, les gens ont dû céder, et subir un sort qui est absolument injuste. Vous verrez, monsieur, quand vous aurez 67 ans, si vous aurez toujours envie d'être dans la rue avec un micro à la main, ou bien en train de piloter un train ou un avion, ou de faire l'école à des petits de 2 ou 3 ans. Vous verrez, monsieur, que ce n'est pas possible. Mais on vient plus vieux, n'est-ce pas ? Tout le monde. Vous savez pourquoi on vient plus vieux ? Est-ce que vous le savez pourquoi ? Parce qu'on va pas... Ouais, la santé... Non, parce qu'on part à la retraite plus tôt. Les générations qui sont parties à la retraite plus tôt ont vécu plus vieilles, c'est normal. Et c'est à cause de ça. Et le progrès, ça ne consiste pas à augmenter la peine, mais à la diminuer. Enfin, nous, on comprenait ça comme ça. Maintenant, si les Hollandais sont heureux de travailler jusqu'à 70 ans, dans des trains qui ne roulent pas, avec des services publics qui ne fonctionnent pas, ma foi, c'est eux qui en décident. Mais ici, c'est la France. Et en France, non, on n'est pas d'accord. Enfin, une bonne partie d'entre eux n'est pas d'accord.